C'est tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, alors que vous voyez l'avion personnel de Donald Trump qui vient tout juste d'atterrir à l'aéroport La Guardia à New York. Donc, il est dans les délais qui étaient prévus. Il avait quitté autour de quoi, 13h, la Floride, l'aéroport de Palm Beach. Et on s'attend évidemment à ce qu'il sorte. Est-ce qu'il y aura même des gens sur place? Est-ce qu'il enverra la main comme on l'a vu souvent le faire? Bref, on continue de suivre ça. Vous allez voir l'image en direct qui va demeurer en boîte. Mais on va aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Évidemment qu'on va parler de Donald Trump à quelques heures qu'on est de sa comparution. Il dort à New York, il vient tout juste d'atterrir. À ce stade-ci, Mario, penses-tu qu'il est mort d'inquiétude, mort de rire entre les deux? Bien, s'il y avait juste cette accusation-là, je dirais mort de rire. Je pense pas qu'il est mort d'inquiétude, mais je pense qu'il est quand même entre les deux. Je pense qu'il joue ses cartes pour en profiter pleinement au niveau politique. Parce qu'il va pouvoir en profiter au niveau politique. Ça marche, l'idée qu'il joue à la victime, puis que lui, il est du bord du petit peuple. Lui, il a pris le parti des gens ordinaires contre le gros système, mais là, le système veut l'écraser. Puis là, il utilise la justice pour essayer de le faire taire ou de le détruire. Donc, il va jouer cette carte-là à fond de train. Il faut pas se leurrer. Par contre, il y a quand même d'autres accusations qui viennent, à mon avis, qui sont plus fondées, plus sérieuses que celles-là en termes de gravité. Bon, on verra ce que la justice va... Peut-être qu'on va être surpris quand on va voir le détail des accusations, des preuves, des éléments qu'ils ont contre lui demain. Moi, personnellement, j'ai un peu l'impression que celle-là, l'origine exacte des fonds pour payer une actrice de frime porno, pour rejeter son silence. Parce qu'en soi, c'est pas illégal de faire une entente devant un avocat pour qu'une personne dise « Regarde, moi, j'accepte de l'argent, je parlerai pas de ça ». C'est l'origine des fonds qui amènerait des accusations. Mais tu sais, on se dit un peu, ouais, est-ce qu'on aurait accusé un autre président, tu sais, un président qui se serait comporté dignement tout le long de son mandat, est-ce qu'on l'aurait accusé, là, ou est-ce qu'on aurait pas passé l'éponge sur une patente comme ça, tu sais. Mais ça, c'est toute réserve. On verra demain quel genre de dossier, quel genre de preuves ils ont, ou quel genre d'accusation même, ils vont déposer dans le détail contre lui. Pour l'instant, il peut rien faire d'autre que de maximiser ça au niveau politique, d'en faire un show le plus complet possible, où il a l'air le plus possible d'une victime, que le système a l'air d'être contre lui, puis que lui, il est courageux là-dedans, puis il se tient debout, puis ça prouve qu'il est fort, puis qu'il va jouer ça, il va jouer ce cinéma-là à fond de train. Oui, bien justement, à la fois, bon, les enquêteurs, le juge, ils auront quelques décisions à prendre, c'est-à-dire mugshot ou pas de mugshot, menotté ou pas, il semblerait pas qu'il soit menotté, est-ce qu'on télédiffuse, est-ce qu'on permet aux caméras d'être à l'intérieur ou pas, donc il y aura des décisions qui devront être prises. Oui, dans le cas de la mugshot, cette fameuse photo, ce que moi j'ai lu de différentes sources, c'est qu'elle doit être faite, c'est comme une procédure, la prise des empreintes digitales, la prise de la photo de face et de côté, je pense pas que c'est facultatif. Ce qui est pas clair pour moi, c'est, tu sais, souvent, mettons, je sais pas, un criminel, un meurtrier, il n'y a pas d'ambiguïté, la mugshot est aux nouvelles à tous les postes le soir, tu comprends, elle est rendue la justice américaine un penchant assez, beaucoup plus que nous, tu sais, de transparence, de permettre les caméras à l'intérieur des cours, et donc la photo, là, du prévenu est diffusée, tu sais, on la rend publique. Alors, est-ce qu'on va le faire dans le cas de Donald Trump? Ça, c'est moins clair pour moi. Alors que ça commence, Mario, à sortir, je sais pas si t'as accès à un moniteur, si tu vois les images, oui, tu vois. Pour le moment, c'est du personnel. M. Trump lui-même n'est pas encore sorti, là. Oui, là, c'est du personnel qui semble sortir comme tel, de qui il sera accompagné, c'est une question aussi qu'on peut se poser. C'est une bonne question, est-ce qu'il sera avec ses enfants, un de ses enfants, sa blonde, on dirait que dans ses affaires-là, elle aime moins ça, elle est moins là. Peut-être que là, elle va être solidaire quand même de lui, donc on va voir. Puis, mais t'as raison de dire tout à l'heure, est-ce qu'il va saluer la foule? Est-ce qu'il va sortir de là comme s'il était encore le président américain? Tu sais, il y a quelque chose de... Tout ça est surréaliste, parce que dans le fond, dans un pays normal, avec un politicien normal, des accusations aux criminels, même si les accusations, il pense qu'il a une chance de s'en sortir avec un bon avocat, mais tu sais, ça mettrait fin à sa campagne. Je veux dire, il serait en deuil de sa campagne. Il serait obligé de penser que sa course à la direction, devenir le candidat républicain à la présidence, sa course est morte. Mais là, non, on dit au contraire. Dans ce système complètement mêlé sous Donald Trump, où on ne sait plus reconnaître le vrai du faux, on ne sait plus reconnaître trop trop le bien du mal, on se dit, peut-être que ça va l'aider, peut-être que tout ça va lui rendre service, peut-être accusé aux criminels, peut-être que finalement, il va être vu comme une victime là-dedans, puis ça va l'aider. Donc, c'est particulier. Et même, on a senti au cours des derniers jours, quand même, que même certains démocrates n'aiment pas ça. Ils ne savent pas trop se positionner, ils ne veulent pas se positionner à l'encontre de la justice, ils ne veulent pas se positionner, ils ne veulent pas prendre la défense de Donald Trump avec tout ce qu'il a fait, mais qu'ils ont l'air à se dire, regarde, quasiment, ils ont l'air à se dire, on lui fait un cadeau, puis qu'ils n'ont pas l'air à trouver que c'est une administration de la justice. Si on voulait l'arrêter, il fallait avoir quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus évident pour le public. Si tu me demandes à moi, pour moi, le plus gros, c'est d'avoir essayé d'acheter des votes, carrément d'avoir demandé à un officier électoral de lui trouver des votes. Ça, c'est que tu essayes, tu utilises ton poste de président, tu utilises tout ton pouvoir pour falsifier des résultats électoraux, faire inventer des faux votes, des votes qui n'auraient jamais existé. Ça, c'est très, 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 très grave. En tout cas, pour le commun des mortels, il me semble que c'est beaucoup plus compréhensible que là, OK, il a couché avec une actrice de film porno, puis là, il a voulu la faire taire, puis là, il l'a payée, mais là, d'où vient l'argent? Qu'est-ce qui serait criminel si l'argent ne vienne pas de la bonne? Ça dépend toujours de la preuve que t'as, que t'es capable de mettre de l'avant aussi dans un dossier et dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il faudra surveiller ça. Puis de la nature même exacte des accusations, parce que la semaine passée, il y avait une rumeur que ce serait plus de 30 chefs d'accusation qui seraient déposés contre lui. Donc, c'est pas à exclure que le procureur nous réserve des surprises. Et on a vu sortir ce qui semblait être le pilote, si je me fie au bas des manches qui étaient dorées. Donc, on peut penser, ou un des pilotes du moins, on peut penser que Donald Trump sera peut-être le prochain à sortir. On voyait le cortège de véhicules, Mario, ça passera pas inaperçu quand même dans les rues. Non, mais c'est ce qui est particulier. C'est ce qui est particulier, c'est qu'un ex-président conserve toujours la sécurité d'un président. Bon, je suppose que lorsqu'il fait des déplacements plus discrets pour ses affaires personnelles, on a une sécurité appropriée. Mais là, mettez-vous à plein... Tu sais, les secret services, le genre de travail qu'ils font, les services secrets américains, c'est qu'ils évaluent toujours chaque situation. Alors, quand une situation... Quand à tous les réseaux, à peu près du monde, on va diffuser en direct les images du convoi puis qu'ils partent de l'aéroport, puis on sait exactement à quelle heure ils partent de l'aéroport, ben, il faut bien penser qu'il faut mettre la sécurité appropriée pour ce genre de circonstances-là. Donc, mais ça nous donne un ordre de grandeur. Ce qu'on voit aujourd'hui, le décollage, l'avion en vol, l'atterrissage, ça nous donne quand même une idée du genre de cirque auquel on va avoir droit demain. Tu sais, dans le fond, aujourd'hui, c'est des... C'est un avant-goût, c'est un hors-d'oeuvre, ça nous donne une idée. Les médias du monde entier qui vont être là à New York demain. Puis tu sais, ça répond quand même à une de... Tu sais, une de ses préoccupations, là. Donald Trump aime être le centre de l'attention, le centre du monde, vit beaucoup, selon le proverbe, parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Souvenons-nous que... CNN... Là, je remonte, avant qu'il soit président, quand il était candidat à l'investiture, il voulait avoir l'investiture républicaine, CNN parlait contre Trump du matin au soir. C'est pas compliqué, là. Tout vrai, CNN, il parlait contre Trump du matin au soir. Les invités succédaient pour dire que Trump était ridicule, Trump avait menti, Trump avait fait quelque chose... Tu sais, exemple, dans les débats entre candidats, il avait dit à un candidat qu'il était laid, puis toutes sortes des affaires qu'on n'avait jamais vues en politique, des enfantillages, des conneries. Mais plus CNN faisait ça, il se passait deux choses. Les codes d'écoute de CNN montaient. Donc, CNN montait son écoute, grimpait son écoute, en parlant en mal de quelqu'un. Mais lui, ses sondages montaient aussi, là. Tu sais, c'était fou comme ça, parce que tout le monde ne parlait que de lui. Et les autres candidats contre Trump ne réussissaient pas à faire parler d'eux, ne réussissaient pas même à, tu sais, à tirer l'attention, passer le moindre de leurs messages. Ils étaient dans l'incapacité de faire connaître leurs programmes, leurs idées. C'était Trump, Trump, Trump. Si les autres passaient aux nouvelles, c'est parce qu'ils avaient commenté Trump. Tout tournait autour de Trump. À la fin de ça, c'est bien évident qu'il a gagné. C'est lui qui a aspiré tout l'oxygène dans la pièce. Et quand tu parles de cirque, Mario, d'attirer l'attention sur soi, comment tu interprètes la décision, parce que c'est ce qui semble se dessiner, de ne pas réagir, bon, peut-être plus à chaud, dans les marches, devant la cour, devant le palais, comme on voit souvent, de le faire plutôt à retardement, de Mar-a-Lago, plus tard en soirée? Oui, mais c'est parce que ce ne sera plus, à mon avis, ce ne sera plus une réaction. Là, ça va être un discours politique, ce que je pense, je peux me tromper, mais moi, je pense que ça va être un discours politique vraiment multifacette, où là, il va mettre trois affaires ensemble. La grosse télé-réalité des 48 dernières heures, je me mets demain soir, il va faire la grosse télé-réalité des dernières heures, additionnée avec victime du système, donc la victime de la justice qui est mise au service de la politique, puis il va faire son discours politique pur, de candidat à présidence, puis il va tout mélanger ça, puis avec l'esprit, évidemment, oui, d'aller chercher la sympathie du public, mais pas juste ça, d'aller chercher des dons pour sa campagne, parce que c'est toujours ça, des gens qui le vou... Ah ben oui, des gens qui le vou... Il y a eu une recrudescence des dons ces derniers jours, et pas des gens riches qui le donnent, c'est fou quand même, des gens qui ne sont pas en grand moyen financier, puis il envoie de l'argent à Trump. C'est peut-être mieux de le garder, si c'est mon avis à moi, mais enfin, il envoie de l'argent à Trump. Donc ça va être... Ça, ça va être à surveiller, mais moi je m'attends demain soir que c'est un show politique, à la fois, puis une télé-réalité, puis tout ça en utilisant l'événement devant la justice comme pour se victimiser, puis se rendre plus intéressant comme personnage, puis comme preuve d'à quel point il fait peur, à quel point il fait peur au système, lui en étant le défenseur des petites gens, comment le système veut l'écraser. Moi, je m'attends à un show... Donc c'est pour ça qu'il n'était pas à réagir sur le fond des choses, dans les marches devant le palais de justice. Lui, je pense qu'à Marat-Lago, il va faire un gros show. Et il n'y aura pas non plus... Est-ce qu'il y aura des journalistes, d'ailleurs? Quelle forme ça va prendre? Ce sera un type discours à la nation? Trop, trop clair. Mais est-ce qu'il pourrait faire quelque chose un peu comme son lancement, avec qu'il s'adresse à une foule, un peu de monde, pas une vraie foule dans des milliers, mais une foule... Je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Est-ce qu'il fera carrément une espèce d'adresse à la nation? Mais tu sais, on dira ce qu'on voudra, puis nous-mêmes, tu sais, on va diffuser ça, là. Peu importe la forme ça va prendre, ça va être diffusé, puis ça va être diffusé en Europe, puis ça va être diffusé aux États-Unis, on n'en parle même pas. Tu sais, il a la capacité d'attirer l'attention. Pas toujours pour des bonnes raisons, puis... Non, non, mais il a la capacité d'attirer l'attention pendant ce temps-là. Tu sais, qu'il parle de ses adversaires, pendant les 48 heures que tout ça va se vivre, qu'il parle de ses adversaires, qu'il parle de Ron DeSantis, là. En même temps, certains pourraient dire et penser dans un autre contexte qu'on parle de lui, mais que ce ne serait pas pour l'avantager, un peu comme tu le disais tout à l'heure. C'est que là, dans ce cas-ci, ce n'est même pas clair ce qui l'avantage, puis ce qui ne le désavantage pas, là. Techniquement, là, tu veux devenir président des États-Unis, tu devrais être au-dessus de tout soupçon. Donc, tu ne devrais pas avoir des accusations criminelles qui te traînent à cocher... Tu devrais pas avoir un boulet de même qui a coché après la cheville. Mais ça, c'est pour tous les autres politiciens. Je veux dire, le nombre de choses que Trump a faites dans sa carrière... Oh, alors qu'on le voit, Mario, je t'interromps, parce qu'on le voit, justement, là, qu'il descend. Il est seul, d'ailleurs. On peut... Oui, pas trop triomphant, quand même, là. Non, non, on va pas saluer une foule invisible, parce que c'est souvent ça. Il n'y a pas grand monde sur le tarmac dans les faits quand les politiciens, à certains moments, saluent. Donc, ça va dans son véhicule de fonction. Et on comprend encore, là, quand tu parles d'attention médiatique, il va être suivi. On a vu les caméras qui l'ont suivi de Mar-a-Lago jusqu'à l'aéroport de Palm Beach, et ce sera encore la même chose, là. Ah oui, oui, absolument. Absolument, absolument. Et ça va être comme ça. Parce que là, demain matin, tôt, il y a probablement qu'il va y avoir certains manifestants. J'ai l'impression que les médias américains vont être en émission spéciale, essentiellement, demain, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Dès le matin, on va voir est-ce qu'il y a des manifestants à New York, est-ce qu'il y a des manifestants devant le palais de justice, jusqu'à l'analyse du discours qu'ils auraient fait en soirée. C'est une journée entière qui va être consacrée à Donald Trump en émission spéciale sur tous les réseaux de nouvelles. Et sur les chaînes principales, Mario, t'as l'impression, on n'a pas seulement les chaînes de nouvelles, même certaines chaînes principales. C'est ça, je ne peux pas me prononcer. Sur les chaînes de nouvelles, c'est à 100 % sûr. Mais sur les chaînes principales, probablement pas du matin au soir. Oui, il y aura du spécial dans la journée. Mais sur les chaînes de nouvelles, quand je parle des chaînes de nouvelles, je pense qu'on va être en spécial exactement du matin au soir. On continue assurément de suivre ça. Merci beaucoup, Mario, d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir, à demain. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.